Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce samedi, le général à la retraite, ancien candidat à la présidentielle de 2019, Ali Rederi, sera rejugé suite à une décision de la Cour suprême. L'information a été confirmée par le responsable du comité de soutien à Ali Rederi, Yazid Rubouh. Rappelons que Ali Rederi est en détention depuis 2019. La Cour d'Alger l'a condamnée à quatre ans de prison ferme en janvier dernier. L'Algérie recule dans le classement mondial sur l'état de droit pour l'année 2022. Elle a perdu sept places dans le classement étalé par World Justice Project. L'Algérie est 89e au monde et 13e en Afrique. Le barème indique également que l'Algérie a obtenu 0,49 points. 13 députés européens ont adressé une lettre au chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, à propos de la situation des droits humains en Algérie. Dans leur correspondance, les parlementaires ont appelé Borrell à prendre des mesures pour responsabiliser l'Algérie sur la violation des droits humains et assurer la primauté de la clause des droits de l'homme dans l'accord signé avec l'Union européenne. Pas moins de 81 maisons d'édition sont présentes au Salon arabe du livre qui s'est ouvert jeudi 27 octobre au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria à Alger. Parmi les participants, 19 maisons d'édition arabes qui seront représentées par des Algériens. Le Salon se poursuit jusqu'au 4 novembre. Dans le sport, la sélection algérienne d'Aviron a terminé à la 3e place du classement général. Les championnats d'Afrique de Beach Rowing clôturés vendredi à Hammamet en Tunisie. Les athlètes algériens et algériennes ont décroché une médaille d'argent et 7 de bronze. La Tunisie est arrivée à la 1ère place avec 9 médailles d'or et une d'argent. A la 2e place, l'Egypte avec 10 médailles dont une en or, 7 d'argent et 2 de bronze. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre Flash.